Bonjour et bienvenue sur Aélin Balagan. Aujourd'hui, je vais être joueur. Je vais te cacher. D'ailleurs, vous savez comment on dit haché en Perse ? On dit kefta. Ah, vous l'avez compris, on va faire des keftas. Mais attention, des keftas tunisiennes. A tout de suite à la cuisine rouge. Et tout est prêt pour faire nos keftas tunisiennes. Pour faire la recette, on aura besoin de viande hachée, de pommes de terre, de persil, de chapelure, d'œuf, de sel et poivre, de concentré de tomate, d'harissa, de curcuma, de cumin, de coriandre moulue, de paprika, d'ail. Et pour un dernier ingrédient, oh mince, j'ai oublié. Oignon ! C'était pas la peine de me donner unignon pour que je me rappelle de l'oignon. On va attaquer un... Mais je l'avais pas oublié celui-là. Bon, par contre, c'est double ail, parce qu'on va attaquer la recette, justement, par la corvée de taillage de légumes. Musique Je connais des œufs qui sortent ensemble. Ils sont trop mignons. J'ai cru à nouveau à l'amour. Mais c'était de courte durée. En effet, aujourd'hui, ils vont casser. Ils vont casser quand on va faire notre farce à keftas. Je suis dégoûté. Allez, je me casse. Voilà notre farce à keftas. Et prête, on va donc pouvoir passer à la cuisson. Ah, c'est un coup de fil d'un spectateur. Allô ? Ah non ! Dans la cuisine tunisienne, c'est toujours une cuisson à l'huile. Voilà nos keftas tunisiennes sont prêtes. Je ne vous raconte pas le parfum des épices qui embaument toute la cuisine. Regardez comme elles sont belles. Elles sont bien dorées. Elles sont croustillantes à l'extérieur et bien fondantes à l'intérieur. Ce sont de véritables bouchées de plaisir. Hum, mais qu'est-ce qu'on va se régaler ? Je vous dis à tout de suite pour le mot de la fin. Connaissez-vous la différence entre une keftas et une boulette ? Ah, ce n'est pas flagrant. C'est certainement la forme ovale qui fait toute la différence. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une grande énigme. Qu'est-ce qui est à la fois carré et ovale ? Attention, c'est un grand mystère qu'on va peut-être enfin élucider. Eh bien, c'est le zéro. Zéro au carré, ça fait zéro. Et zéro, c'est plutôt ovale. Ah bon, vous me donnez un zéro ? C'est trop rude. Sous-titrage ST' 501